à peu près une heure et demie après mon empanage raté j'ai fini de démêler le spi donc maintenant il va falloir remettre la chaussette et puis renvoyer donc c'était un bon gros boulot dans la soute à voile à l'avant il y avait une quinzaine de tours je sais pas ce qui s'est passé pendant le jibe bref c'est réparé j'ai perdu quelques litres d'eau mais voilà le travail ici on voit une partie du spi qui est qui était déplié à un bien rangé et puis à l'avant le reste voilà et maintenant il faut aller le mettre dans la chaussette pour pouvoir le renvoyer exactement quatre heures de travail pour renvoyer le ski et puis là il a fallu défaire une quinzaine de tours à l'intérieur tout à l'heure je disais une heure et demie en fait j'avais deux heures et demie le temps de renvoyer tout ça et on a repris la route il est quatre heures trente voilà la route reprend vers point apitre et moi j'ai perdu que quelques quelques heures j'imagine mais c'est comme ça c'est la course donc la nuit a été courte et fatiguante donc là je vais manger un peu et et puis peut-être essayer de dormir je vais voir voilà bon ben du coup continue à cliquer j'ai besoin de force merci bienvenue à bord d'initiative coeur sous spinnaker la nuit a été un long combat du coup le spi a fait des tours sur lui même donc on appelle ça un cocotier c'est pas un terme créole c'est veut dire que ça a foiré et que c'est la merde et donc voilà j'ai dû l'affaler sur la chaussette donc c'est un peu pas prévu pour faire ça ce genre de bateau mais ça vaut le coup parce qu'on rattrape alessandro et voilà je suis sûr que ça fait plaisir à tout le monde qu'on finisse proche l'un de l'autre et il ya encore du jeu et moi j'apprends plein de trucs donc voilà je suis enfin un peu en train de me reposer sur mon sur mon pouf en mangeant des fruits et en hydratant pour un gros petit déj donc voilà bonne journée à vous et profitez-en ceux qui sont en guadeloupe j'arrive dans deux jours ciao